Chazage de jeu de rôle qui va répondre à coups critiques, un petit peu un tabarnak parce que je l'avais enregistré ce vidéo-là et je l'ai copié dans mon ordi, je ne sais pas ce qui s'est passé, non, je ne l'ai pas, il faut que je le ré-enregistre. Fait que sans plus tarder, je vais commencer. La question de coups critiques, c'était de nommer nous les trois livres de votre bibliothèque que vous voudriez garder, si tu en gardais juste trois. Fait que on va commencer, vous devez vous en douter. Empire of Masquerade, ben oui, on ne se débarrasse pas de ce livre-là, c'est tellement bon. Tellement que je ne me débarrasserais pas de mon deuxième livre non plus parce que c'est toujours bon d'avoir deux core books, quand tu joues avec des joueurs et tu fais plus qu'un personnage à la fois, c'est pas de même. Puis comme troisième livre, là, je n'en ai pas trop, fait que je me suis dit, je vais garder le 20e anniversaire. C'est une blague, elle est bonne, c'est pas tous les trois livres. OK, pour vrai, pour vrai, oui. Empire of Masquerade, c'est clair que je garderais ce livre-là. Le système, il est génial, moi j'aime ça, des 10, j'aime ça, des succès. C'est parfait, c'est parfait, c'est simple, ça te fait un bel univers aussi, faire des bonnes histoires. Puis, tu sais, on joue avec la folle, elle nous a fait une histoire de Fable Heaven, tu sais, c'est une série de romans. Elle a DM ça, puis nous autres, elle a pris le système de Vampire, fait que c'est super facile à appliquer dans à peu près n'importe quel concept. C'est parfait, c'est parfait. Après ça, mon deuxième livre, Donjon le Dragon, cinquième édition. Pourquoi? OK, c'est sûr qu'il y a des souvenirs, des racines de Donjon le Dragon, j'ai été levé là-dedans, puis ça va rester là toute ma vie. Mais, moi, ça me fait du bien le jeu, là, parce que, tu sais, t'es une vieille, tu sais, tu travailles toute la journée. Le soir, ça, tu te bats pour les devoirs, coucher tes enfants. La nuit, tu te réveilles pour x raisons. Bien là, t'arrives, tu joues à ça, tu décroches totalement, t'es un héros qui détruit le mal, ça fait du bien. Tu sais, tu joues un paladin, le fun, un prêtre, tu sors ta hache, tu coupes des têtes, tu sors ta masse plus deux, tu t'exploses des squelettes. Ça fait du bien, tu roleplay, puis t'es autant sérieux que drôle, tu sais. Tu sais, mettons, je prends exemple le vampire, là, t'es un peu moins drôle, tu sais, c'est plus sérieux, c'est plus globe, tu fais comme... Tandis que ça, il y a de la place pour faire des jokes, tu sais, c'est le fun. Une autre affaire aussi, je sais que ces temps-ci, il y a comme un mouvement anti-combat. Le monde sont comme tanné de faire des longs combats, puis des stratégies sur des maps, tu sais. Puis même moi, j'avais un peu embarqué dans le mouvement, puis j'ai réalisé que non, ça ne me dérange pas, finalement. Ça fait partie du jeu. Quand tu joues à Donjon 5e édition, c'est écrit dans le contrat que tu vas te battre, puis tu vas prendre le temps de faire des encounters, des combats. Tu vas placer tes bonhommes sur la map, puis il y a un fun à se faire, OK? Je ne dis pas que la 4e édition, c'était le fun. Esti, le push, pull, slide, les bébites, esti, il y avait des milliards de points de vie, puis tu fais ça comme une graine. Un moment donné, c'était de la merde, tu sais. Mais dans cette édition-là, je trouve que ça a de l'allure. Bon, je n'ai pas joué, esti, 11e niveau, là. Je l'ai joué, mais tu sais, je trouve que les combats, ils ont de l'allure. Ils avancent bien, puis c'est plaisant, c'est plaisant. Moi, j'en ai une collection de miniatures, j'ai une collection de tuiles, j'ai des battle maps effaçables. Ça fait du bien aussi de décrocher de tout. Là, tu tombes, puis là, tu te dis, ah, je vais aller là, puis tout, tu sais. À condition que ça ne te fasse pas des combats, genre, attaque, 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 attaque. Tu sais, il faut qu'il y ait d'autres affaires qui se passent, là. Mais, c'est ça. Moi, juste pour vous rappeler qu'il y a quand même du fun à se faire. Tu sais, quand tu joues à ça, tu sais que tu emballes dans des combats, puis il faut que tu y ailles de plein, tu sais. Il faut que tu y ailles, ouais, je vais aller me battre un peu. C'est sûr que tu vas faire le roleplay, mais le roleplay, tu le fais en dehors des donjons. Tu peux le faire entre toi. Tu n'es pas obligé de te battre avec tout ce que tu croises. Fait que, c'est ça. Mais là, je ne veux pas non plus faire le procès de ça. Je voulais juste vous dire que ça, c'est un autre livre que je garderais. Le dernier livre que je garderais, ce n'est pas un core rule book, étrangement. Ultimate Campaign Pathfinder. Pourquoi? Ce livre-là, ce que j'aime de lui, c'est qu'ils t'ont amené le downtime à un nouveau niveau. Tu peux gérer ton royaume, comme dans Kingmaker, Pathfinder. Je trouve que c'est génial, les règles, il y en a là-dedans. Je pense que là-dedans, ils sont plus poussés que dans le Adventure Path. Mais c'est bon, moi, je trouve ça le fun. Tu peux gérer ton royaume. Tu peux gérer aussi juste tes bâtiments. Tu peux dire, je veux mon bâtiment, puis faire de quoi dedans. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai déjà demandé à un maître, hey, peux-tu jouer un bonhomme qui fait ses aventures, qu'il loue, puis qu'il revient, puis il ouvre un commerce, puis il vend ce qu'il loue? Tu sais, je veux dire, je pourrais remyper mes armes. Je trouve une coupe, c'est-tu une coupe de cow-boy, tu laves le couteau, puis t'y refait. Puis tu sais, un genre de magasin d'aventuriers, peut-être un aventurier qui te supply toi-même. Un peu comme Recetteer sur Steam. Recetteer, OK? Ça, c'est un jeu qui est comme ça. Sauf que là, tu joues juste la petite commerçante avec ta fée, puis là, tu descends avec un héros. Puis là, lui, il clear le donjon. Toi, tu loues à sa place, mettons. Puis après ça, tu vas faire de l'argent avec ça. Toujours voulu faire ça. Toujours voulu faire ça. Là-dedans, c'est là-dedans. Après ça, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a, bon, tu peux jouer des bonhommes plus jeunes, plus vieux. Tu peux jouer des relationships, de la fame, de la fameuse, là. Tu peux être de la gloire, de l'honneur. Après ça, des investissements. Mais l'exploration, tout ça, l'exploration, là. En tout cas, l'exploration, tout ça, c'est quelque chose qui se perd. Moi, j'ai toujours aimé ça, explorer la wilderness. Puis, on dirait qu'il y en a de moins en moins ça. Là, il va peut-être avoir un retour. Mais tu sais, il me semble qu'on allait beaucoup plus souvent dans les donjons. Tu sais, quand tu fais un module du commerce, là, il y avait un bout, là. C'était juste ça. Tu fais des donjons, tu fais une histoire, tu avances. Puis là, aujourd'hui, il y a comme eu le contraire. Les escrawls, puis l'exploration. Mais ça, l'exploration, ils l'avaient pas oublié, là-dedans, eux autres. Puis moi, j'aimais ça. J'aime ça, explorer, me promener, me perdre dans la nature. Ça n'existe plus, perdre dans la nature. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, Pathfinder, tu mets le campagne. Bonjour, la grosse rémission. Je vais même parler de masquerade, quoi. C'est les lits que moi, je garderais. Et c'est ça. Ça veut pas dire que les autres sont pas bons, OK? Call of Tulu, excellent jeu. Donc, je vais avoir la grosse deuxième édition avancée, là. Ce livre-là, je voudrais pas le perdre pour la simple et bonne raison que, genre, il est de moins en moins trouvable, tu sais. C'est un souvenir, mais si j'avais à le perdre, je le perdrais. Toute la gamme, Sea Werewolf, Changeling, Mage, Raid. C'est tout intéressant, ça. Mais regarde, je pourrais pas toutes les... Si j'ai pas le droit de les garder toutes, je les garderais pas. Pis, ça, c'est de même. Je vais vous parler d'un projet que j'ai, que... Ben, il se fera jamais. J'ai pas le temps. C'est où il va se faire dans des... Ben, 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 ben loin. J'étais en train de regarder beaucoup, beaucoup de reviews de vieux modules de donjons. Ben, pas juste des vieux, des nouveaux aussi, tu sais. Autant du deuxième que du cinquième édition, là. Pis j'aurais le goût de prendre les meilleurs modules, là. Ceux qui sont les mieux cotés, qui font les meilleurs commentaires, pis toutes les jouées avec des personnages, tu sais, avec des joueurs, tu sais. Je sais qu'il y en a qui ça serait long, tu sais. Mais mettons, là, je suis... Par exemple, mettons, le Cult of the Raptor, le God. Tu sais, on entend souvent parler de celui-là. Tu sais, c'est un vieux module. Pis ça a l'air qu'il est ben bon. Ben, j'aimerais ça faire des bonhommes de... Je pense que c'est la deuxième édition. Et la jouer. Strad, en barra vie, cinquième édition. Le faire. Je l'ai vécu. Ben, j'aimerais le faire vivre à quelqu'un, peut-être. Call of Tulu. The Young Things. C'est un classique. J'aurais le goût, tu sais. Toutes des affaires de même. Mais ça, c'est vraiment un projet que... Je m'égare. Je m'égare. Je suis tellement excité d'être revenu dans mes studios. D'ailleurs, on peut remarquer que... J'ai pas de green screen. Pis j'ai un poster. La vue sur les hangars. C'est parce que... La maison, ben, on est en train de la vendre, tu sais. Pis on achète un autre. Fait qu'on déménage. Fait qu'il a fallu tout épurer. Pis mettre ça comme... Tu sais, les visiteurs, ils ont pas le goût de visiter une maison avec un green screen, est-ce-ci. Pis 80 000 miniatures comme tablette, tu sais. Ils veulent de quoi. Ils sont capables de s'imaginer d'autre chose. En tout cas. Fait que c'est pour ça que... Je sonne écho. Ça sonne écho un peu. J'ai plus d'écran en verre. Fait que j'ai plus d'effets spéciaux. Pis c'est ça. Mais... J'étais de retour dans mes studios. Tu sais, j'ai fait une couple de on the go dernièrement. Mais tu sais, on the go, c'est... C'est comme du feeling brut. Tu sais. C'est comme... Je parle de ça. Pis là, je paye ce record. Pis des fois, j'ai pas pensé à ce que j'allais dire. Ben, tandis qu'au moins, quand je suis arrivé dans ma salle de jeu, j'ai dit ça. Ben, j'ai pensé. J'ai pris le temps de checker les trois livres que je pourrais vous regarder. Tu sais. Pis tu sais. Pis hey, Game of Thrones. Ça aussi, c'est un bon livre, ça. Est-ce qu'il pourrait prendre la place de quelque chose? Je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il prendrait la place du dojon cinquième. Mais en même temps, c'est pas héroïque trop, trop, ça. C'est dangereux. Dangereux. Fait que j'arrête parce que sinon, ça finira jamais cette vidéo-là. Bye.